Élysée Moune à l'Olympia, c'est en DVD et en VHS, mesdames, messieurs. Ça le fait, hein ? Oui, c'est pas mal. C'est impressionnant. C'est impressionnant, regarde. Ah ! Ah, c'est pas de la merde, hein ? Voilà, donc il y a le DVD, la VHS. Alors, il y a un autre art, Eli, où nous ne doutons pas que vous excelliez bientôt, c'est le cinéma. Vous prenez un tel plaisir à incarner les personnages comme ça, quand on vous voit sur scène, que je vais vous voir au Bataclan, c'est formidable. Vivez les personnages. Il faudrait que les réalisateurs arrivent à oublier ça, à vous imaginer différents. Oui, mais c'est difficile. J'entendais, il n'y a pas longtemps, là, Charlotte de Turquem, qui était invitée chez Marc-Olivier. Pardon. Enfin, dans une émission, et qui disait, c'est difficile quand on a une forte personnalité artistique, que les metteurs en scène fantasment sur vous, quoi. C'est un peu compliqué, parce qu'ils n'arrivent pas à se dire qu'on est comédien, enfin... Il vous faudra un rôle comme Coluche dans Tchao Pantin, ou Aznavour dans Le Rade Amérique, c'est-à-dire un rôle sérieux, un rôle dramatique... Pourquoi pas, oui, oui, pourquoi pas, un rôle, quoi. Alors, pour le moment, effectivement, on choisit systématiquement José Garcia, Bruno Solo, ça vous... Ah non, mais moi, je trouve que José Garcia et Bruno Solo sont des excellents comédiens, et c'est des bons amis, et je trouve que c'est vraiment mérité, quoi. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai pas de... J'ai pas de frustra... Enfin, j'ai une petite frustration, mais j'ai pas d'aigreur. Je suis pas à la rue, quoi. Enfin, ça va, quoi. Je travaille bien. En général, les salles sont pleines et tout. Tout va bien. Simplement, c'est vrai que j'aimerais réussir dans ce domaine-là. Moi, je crois que vous exploseriez dans le rôle d'un petit ruant très méchant. Oui, dans une petite teigne, exact, ouais. Une petite salope. Oui, c'est vrai, une petite salope, ouais. Un type qu'il faut pas lui tourner le dos, quoi, parce que c'est vite parti, quoi. Ouais, c'est ça. Un coup de surin. Un petit coup de surin, ouais. Alors, dans votre DVD Lycée Moon à l'Olympia, il y a un bonus en deux parties. Alors, le premier parti, c'est trois villes en province. Metz, Montpellier et Gex. Donc, on vous voit en tournée, signer des autographes dans la voiture. Vous n'avez pas de chauffeur ? Non, non, j'aime bien conduire, c'est ce que je dis. J'aime bien conduire. Ça vous choquerait d'avoir un chauffeur ? Ouais, j'aime pas trop l'idée d'être servi par quelqu'un. J'aime pas ça. Mais je le dis d'ailleurs, même quand je prends un taxi, ça me gêne pour le mec. Je sais pas pourquoi. Non, mais il faudrait peut-être... Non, mais je sais pas... Ou me faire masser, par exemple. Non, mais ça me gêne. Quand je vais dans un truc de thalasso, tout ça, j'ai besoin... Il faut que je parle à la fille, éventuellement que je fasse l'aventur avec elle, parce que pour... Tu vois, pour... Voilà, donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie, ça s'appelle « Les yeux dans ces mounes ». Et on voit votre premier soir à l'Olympia. Ça fait peur. Avec la visite de Lionel Jospin et de Sylviane, mesdames, messieurs. Magneto, Serge. Ça va, peut-être la fois fatiguée ? Un peu, là, oui. C'est considéré quand même que c'était tout seul, comme ça. Jusqu'à de là, plutôt. On était très contents. On s'est bien, 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 bien. On a pu... C'est un peu, c'est... On pense qu'on peut faire, c'est un peu guillemot. Le spectacle. Bien sûr. Un peu sucré, un peu. Oui, un peu trop à l'eau de rose. Un peu, un peu à l'eau de rose. Lui, il n'a jamais été aussi écroulé que quand on entendait les flocs. Mais non. Ça me fait mal, moi, je suis comme... Moi, j'adore ça. J'ai pleuré. C'est parce que là, on crève un truc, là. C'était l'enfance. C'est drôle, parce que ça renvoie quand même au truc avec son père. Où il dit, tu veux que je rentre et que je pète. Oui, 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 c'est ça. Bon, en même temps, il dit, maintenant, l'humour, c'est fin. Qu'est-ce qu'il y a de ce qui est ? Donc, vous allez bien, alors ? Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Mais tout le monde a été touché, hein. C'était vachement émouvant. Bon, enfin, bref. Voilà. C'est notre vie. Ouais. Alors, ce qui est insensé, c'est ce qui fait le plus rire, Lionel Jospin, c'est la dame pipi qui entend des flocs, quand même. Non, mais c'est insensé. Mais d'ailleurs, je voudrais le remercier d'avoir accepté d'être dans le bonus, parce que je l'ai appelé quand même pour lui demander, parce qu'il est venu me voir, c'était, je sais pas, un mois après sa défaite, un peu moins que ça, d'ailleurs. Donc, je lui ai dit, est-ce que vous acceptez d'être dans le bonus ? Il m'a dit, mais oui, comme vous m'avez soutenu pour ma campagne. Ouais. Bravo, d'ailleurs, je voulais vous dire, ça a bien marché. Mais, voilà, non, enfin, il est... Moi, je l'aime bien et je le trouve... Je sais, vous avez déclaré, Jospin, il a su partir avec Panache. Mais bon, vous pensez sérieusement qu'il est parti avec Panache ou qu'il est parti sans laisser d'adresse ? Avec Panache et sans laisser d'adresse aussi, on va dire ça comme ça. Ah ! Pardon. Au sujet de Lionel Jospin, vous avez déclaré, Lionel, merci d'avoir travaillé pour la France avec autant de droiture et d'honnêteté. Et j'espère... C'est pas ce petit ton ironique que tu prends. Non, pas du tout. Et j'espère, Lionel, pour vous, que votre future vie d'homme pas politique soit aussi brillante que votre vie d'homme politique. C'est énorme ! C'est beau ! Avec ça, s'il retrouve du boulot, le mec ! Non, mais moi, j'aime bien les mecs comme ça. C'est l'être humain qui me plaît. Oui. Vous pensez que Jospin laissera dans l'histoire le souvenir d'un Mendès France ou d'un Léon Blum, c'est-à-dire des talents gâchés ? Oui, je pense, oui. Heureusement, il reste Delanoé, votre ami Delanoé. Comment il va ? Il va mieux, oui. Il est un peu fatigué. C'est normal, on t'aurait foutu un couteau dans le ventre. Ça va avec Jodoné, là ? Oui, oui, ça va, oui.